Antoine, en fait, il est dans une clinique, il souffre d'anoxie mentale, c'est-à-dire qu'il a des gros problèmes de mémoire, et que, en gros, le trésor est planqué dans sa tête. Feider raconte l'histoire de Sam, une jeune femme de 26 ans, garagiste sur les hauteurs de Cassis, qui va voir son passé ressurgir sous des traits de Franck, un homme qu'elle aurait souhaité ne jamais revoir de sa vie. Et le problème, c'est qu'il vient lui parler de son père, Antoine, un autre homme qu'elle aurait préféré ne jamais revoir de sa vie. Le problème, c'est que 7 ans auparavant, Franck et Antoine ont commis un braquage, qui devait être leur dernier braquage. Cette affaire a mal tourné. Franck est allé en prison, et Antoine a réussi à partir avec le magot. Donc, il n'y a pas de problème entre eux, et quand Franck sort de prison, logiquement, il doit retrouver Antoine afin de savoir où est le magot. Mais voilà, Antoine, en fait, il est dans une clinique, il souffre d'un oxy mental, c'est-à-dire qu'il a des gros problèmes de mémoire, et qu'en gros, le trésor est planqué dans sa tête. Et Franck vient revoir Sam pour lui demander de se promener avec son père sur les routes de France, repasser par les divers endroits où ils ont vécu diverses choses qu'on va découvrir en lisant le roman, afin que peut-être ça réveille la mémoire d'Antoine, et qu'enfin il puisse mettre la main sur ce fichu magot. Au grand désespoir de Sam, qui aurait surtout voulu ne plus jamais revoir ni l'un ni l'autre de ses hommes, elle se retrouve à devoir s'occuper de son père, et se trimballer avec lui sur les routes de France.